Bonjour amis béliers, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est reparti, on y va pour ce mardi 30 mai 2023. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour ce mardi... Alors, écoutez, c'est une journée plutôt joyeuse. Vous concernant, j'ai l'impression qu'une situation qui vous bloquait va enfin pouvoir bien trouver une issue plutôt favorable. On a ici une prise de conscience peut-être concernant ce qui vous retenait, concernant ce qui vous bloquait. On vous dit qu'effectivement, il y avait des liens pas très sains avec quelqu'un ou une situation. Eh bien, j'ai l'impression que justement, pour ce mardi 30 mai, on va pouvoir dépasser ces liens qui vous retenaient, qui vous attachaient, qui vous empêchaient ici de considérer une situation sous un angle différent. La situation étant bloquée, la situation vous ayant immobilisé en quelque sorte dans une position inconfortable, vous est amenée aujourd'hui à prendre conscience, effectivement, à regarder les choses sous un angle différent pour vous détacher de ce qui vous retient, de ce qui vous empêche d'être vous, de vous exprimer ou ce qui vous empêche d'agir. En tout cas, on peut voir que pour vous, c'est une véritable libération. On a le sentiment ici de quelque chose de très festif et de très joyeux. On va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Nous avons quand même une belle énergie avec cette première carte. Oh, on a de très, très belles énergies ici, effectivement, d'un point de vue de vos activités professionnelles ou non. J'ai l'impression qu'une opportunité pourrait se présenter à vous. On a cette sensation de roue qui tourne enfin. On va pouvoir effectivement fêter quelque chose. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on réfléchit quand même. On affine ses idées pour aller vraiment vers quelque chose d'encore plus joyeux, d'encore plus épanouissant. J'ai l'impression qu'on a ici juste une ouverture d'esprit, une opportunité ici de fêter peut-être aussi le sentiment de se retrouver, le sentiment peut-être aussi d'avoir peut-être dépassé un stade un peu duel et puis de pouvoir ici réfléchir à ce qui pourra se passer par la suite en termes d'épanouissement, en termes aussi peut-être de nouvelles, de nouveaux horizons à exploiter ou à découvrir. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment cette opportunité, cette chance qui arrive à vous pour mettre un terme à quelque chose ici qui, de toute façon, crée de la division avec vous ou avec quelqu'un d'autre ou entre vous et la situation que vous viviez. Parce que cette séparation qui était n'est plus, il y a une sorte de réunification qui permet ici d'envisager les choses sous un angle plus large, sous un spectre beaucoup plus large avec de nouvelles possibilités. Au niveau de relationnel et sentimental, au niveau de votre cœur, nous avons ici, écoutez, une très belle journée avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, des réunions peut-être prévues avec des amis, des retrouvailles. On a ici de toute façon quelque chose qui va venir combler un sentiment de lassitude ou de frustration. Effectivement, on a l'envie ici de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau et manifestement, c'est ce qui va se produire parce que j'ai l'impression qu'on va se découvrir des sentiments très agréables, très appréciables concernant peut-être aussi ces retrouvailles ou concernant cette situation qui va pouvoir enfin s'arrêter concernant la lassitude et la frustration. J'ai l'impression aussi qu'on essaye aussi de chercher de nouveaux repères, on essaye peut-être aussi de sortir des vieux schémas, de sortir des habitudes, parce que là, j'ai l'impression qu'on a envie de renouveau. Voilà pour vous, amis béliers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce 30 mai, très, très belle maîtrise de vos émotions, ce qui vous permet ici de pouvoir vous sentir en capacité de prendre des décisions en ayant l'esprit clair. On a maîtrisé quelque chose qui, au niveau émotionnel, était un petit peu difficile, qui remuait. Et bien, cet état émotionnel instable se termine. On a aujourd'hui la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de ses émotions et la maîtrise de son énergie. Donc, on va pouvoir avancer aujourd'hui avec beaucoup d'assurance, même si on pourrait être amené ici à sortir un peu de sa zone de confort. Ce sont des décisions qui vont être prises de façon très claire et très lucide. Donc, la capacité de prendre une décision claire, lucide et de passer à l'action avec potentiellement, justement, tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. On a des nouvelles ici, de très bonnes nouvelles, je pense, ou en tout cas, des nouvelles qui amènent une nouvelle ouverture, qui amènent une opportunité. On a la sensation presque d'un cadeau, d'une bénédiction, de quelque chose que l'on attendait et qui va pouvoir vous aider à stabiliser, justement, ce que vous vivez dans ce domaine. Ce sont des envies, peut-être, que vous avez. Ce sont peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver suite à des démarches que vous avez effectuées ou des demandes aussi que vous avez pu formuler. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que cette as de Pentacle nous annonce ici quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité ou la possibilité ici de pouvoir se diriger peut-être différemment grâce à ces nouvelles qui arrivent. En tout cas, on a la sensation ici d'énergie qui vont amener un changement, quoi qu'il arrive. Allez, on va aller voir côté cœur concernant le domaine relationnel et sentimental. Nous avons ici une très, très belle énergie qui permet d'amener un équilibre, un bien-être, quelque chose de très stable. Et nous avons ici, écoutez, le 6 de bâton, on a vraiment une ligne ici qui nous parle de réussite pour, justement, trouver un équilibre, retrouver un équilibre ou maintenir un équilibre. En tout cas, une énergie créatrice très appréciable dans ce domaine qui, vraiment, ici, vous donne la sensation qui va vous aider, de toute façon, à ressentir cette sensation de maîtrise et d'équilibre. Et ça, ça va vous faire énormément de bien. Voilà pour vous, Amilion. Je vous souhaite... On a le 10 d'épée ici. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et là, on a quelque chose, de toute façon, ici, de très agréable et de très appréciable. Donc, effectivement, peut-être que vous tournez le dos à une période un petit peu compliquée. Voilà pour vous, Amilion. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, ici, on a le jugement, une situation qui est appelée ici à changer, à progresser. On a cette carte qui nous parle, effectivement, de jugement, de verdict, qui nous parle peut-être aussi de prise de conscience concernant ici une formation, un travail, un domaine dans lequel vous vous investissez. Si ça n'est pas le travail, ça peut être une passion, ça peut être aussi au niveau familial. Mais en tout cas, c'est quelque chose ici qui vous demande de l'investissement. C'est quelque chose ici qui n'est pas sans investissement très prononcé de votre part. Nous avons une énergie toute nouvelle, toute fraîche ici, qui annonce peut-être aussi une nouvelle découverte, quelque chose que vous allez pouvoir affiner pour, dans l'idée en tout cas, de faire fructifier cette situation. En tout cas, cette prise de conscience, ce verdict, ce jugement peut-être aussi rendu au niveau de cette activité, professionnelle ou non. On a vraiment la sensation que c'est le début ici de quelque chose de tout nouveau, avec la possibilité de, pourquoi pas, découvrir aussi, alors sans pour autant dire qu'on va changer de travail, mais qu'on va changer d'activité. On a, j'ai l'impression quand même ici, la curiosité d'approfondir les choses et d'aller voir un petit peu plus loin ce que ça pourrait donner. Alors, au niveau de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non, on a de la nostalgie, peut-être un petit peu de tristesse concernant une situation ici un petit peu compliquée, parce que bon, on a quand même le neuf de bâton. Le neuf de bâton, c'est quelque chose de pénible, on doit se défendre, on doit défendre une position, mais on a quand même ce cavalier qui nous dit qu'il pourrait y avoir des messages, des messages concernant une situation qui dure depuis peut-être un certain temps, une situation liée peut-être aussi au passé, à quelque chose que vous avez vécu dans le passé et qui, aujourd'hui, va venir s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et on a de toute façon la sensation que sans ce message, sans cette communication, sans ce cavalier qui amène cette énergie toute nouvelle, on ne pourra pas ici dépasser ce stade de défense, dépasser ce stade où on est obligé de maintenir ses positions en quelque sorte dans le but de défendre quelque chose. Mais là, il y a quand même quelque chose qui a évolué, il y a quelque chose qui évolue, c'est comme si, voilà, ça a été compliqué, mais là, on va pouvoir passer justement à l'étape suivante qui est peut-être la dernière ligne droite de cette situation qui évolue. C'est tout à fait possible, parce que là, on a déjà traversé pas mal d'épreuves, pas mal de choses compliquées, on est quelque part vainqueur en quelque sorte, mais on n'est pas totalement tiré d'affaires. Donc, on doit encore maintenir sa vigilance concernant cette situation qui est amenée de toute façon à évoluer. Concernant le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici un 8 d'épée, un 6 de pentacle et un 5 de bâton. Des discussions un petit peu houleuses, des polémiques, quelque chose ici en lien peut-être avec l'argent, la répartition peut-être aussi des tâches au niveau ménager, par exemple. On a de toute façon quelque chose d'assez déséquilibré et dans cette situation, c'est vrai qu'on se sent pas mal coincé. On est coincé, on ne sait pas comment avancer. On a l'impression ici de quelque chose de déséquilibré qui n'est pas juste avec quelqu'un qui donne de trop et quelqu'un qui reçoit peut-être aussi de trop par conséquent. J'ai l'impression qu'il y a cette sensation de « je donne énormément, mais toi, tu donnes pas grand-chose ». Ça peut être financier, ça peut être du temps, ça peut être de l'investissement, quoi qu'il en soit, dans une ou plusieurs relations, mais la sensation que là, il y a un déséquilibre. Et c'est vrai qu'on va sans doute s'exprimer par rapport à ça. Il y a quand même polémique à venir pour aujourd'hui, amis sagittaires. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Un grand petit coup. Alors, nous avons un set de coupe, un âge de coupe et le diable. Alors, d'un point de vue général, pour vous, amis cancer, j'ai l'impression que vous avez des choix à faire, en tout cas, un choix peut-être précis à faire concernant une situation qui vous maintient dans quelque chose qui n'est pas très sain, qui n'est pas très stable, qui n'est pas très équilibré. J'ai l'impression qu'il pourrait aussi y avoir des problèmes financiers sous cette situation ou concernant cette situation ou en arrière-plan de cette situation. mais en tout cas, quelque chose aussi peut-être avec le côté financier qui vous retient, qui vous maintient peut-être aussi dans une situation que vous subissez. On vous dit que pour sortir de cette situation, vous devez comprendre exactement où se situent ces liens nocifs, toxiques, ces liens ici qui ne sont pas sains, tout simplement. Et vous devez faire un choix, même si ce choix est compliqué. On voit bien que ce choix s'impose malgré tout pour vous aujourd'hui. Alors, on va voir aussi d'un point de vue de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. On a ici la sensation d'avoir sacrifié quelque chose, mais manifestement, ce sacrifice que vous avez fait dans le passé est aujourd'hui payant parce qu'on a vraiment cette possibilité de pouvoir s'épanouir. Alors, malgré tout, malgré tout, j'ai l'impression que même si on a tourné le dos à une situation, on a sacrifié quelque chose et on a ce bonheur possible, cet épanouissement possible, j'ai l'impression que malgré tout, il y a de l'insatisfaction. Alors, insatisfaction justifiée ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai peut-être cette sensation que vous n'avez pas reçu à hauteur du sacrifice que vous avez fait dans cette situation, que finalement, ce que vous récoltez est bien trop peu par rapport à ce que vous avez sacrifié. Alors, d'un point de vue du cœur, maintenant, relationnel et sentimental, on a besoin de repos, on a besoin de se poser un peu pour pouvoir retrouver sa guidance intérieure. Il y a une situation ici qui vous fatigue beaucoup trop, amis cancer, et qui vous empêche d'avoir les idées claires. Bon, il faut dire aussi qu'il y a quelque chose que vous espérez vraiment très fort, vous mettez beaucoup d'espoir dans une situation et c'est vrai que cet espoir ici pourrait être payant, mais en tout cas, lâcher prise est nécessaire pour pouvoir ici vous retrouver. L'étoile, c'est vraiment l'espoir de quelque chose, d'une situation que vous souhaitez ardemment et l'étoile, en fait, c'est aussi votre protection, votre guidance intérieure et là, actuellement, ce que cette étoile vous dit, c'est j'ai entendu votre souhait, j'ai entendu votre désir, j'ai entendu ce que vous souhaitiez ardemment, néanmoins, il est temps maintenant de lâcher prise, de prendre soin de vous et de pouvoir ici vous retrouver tout simplement pour retrouver la lucidité, pour retrouver une clarté d'esprit qui vous permettra de ressentir votre guidance intérieure et vous amènera plus facilement vers ce que vous souhaitez. Voilà pour vous, amis cancers, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce mardi, nous avons une prise de conscience concernant une situation que vous souhaitez et grâce à cette prise de conscience, vous allez prendre une décision, une décision qui va être très lucide, très claire, très objective également. On a vraiment cette clarté qui se fait grâce à cette prise de conscience et puis on voit aussi avec l'étoile que c'est justement une décision qui va vous aider à aller vers vos souhaits, vers ce que vous désirez. Et on a aussi avec cette prise de conscience la possibilité de retrouver sa maîtrise au niveau mental et au niveau émotionnel et de pouvoir enfin être aussi à l'écoute de sa guidance intérieure, à l'écoute de sa bonne étoile qui vous guide et qui vous aide à aller vers ce que vous souhaitez. Donc effectivement, dans ces conditions, cette décision que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, cette nouvelle idée qui vient, enfin c'est plus ici une décision au niveau mental, quelque chose que vous avez mûri et vous êtes enfin prêt à prendre une décision parce que lumière est faite en quelque sorte. Et ça, ça va vraiment vous aider pour aujourd'hui Ami Poisson à vous diriger tout simplement vers vos buts, vos objectifs, vos souhaits, vos désirs. Au niveau de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non, on a une transformation, une transformation suite à peut-être à un équilibre retrouvé. De toute façon, la Grande Prêtresse nous parle ici de tout ce qui est caché, de tout ce qui ne se voit pas, de tout ce qui se comprend aussi peut-être d'un point de vue intuitif ou d'un point de vue spirituel. Mais la Grande Prêtresse, elle est aussi gardienne des secrets. Donc soit effectivement, vous êtes amené ici à percer un jour un mystère ou vous êtes amené ici peut-être à, après avoir, je dirais, caché quelque chose qui n'appartenait qu'à vous, on a ici cette transformation qui se fait parce qu'on a cet équilibre entre ce qui n'était pas dévoilé et ce qui était dévoilé. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va s'équilibrer, il y a quelque chose ici qui va ou se dévoiler ou ici peut-être aussi se tempérer en s'agissant de quelque chose qu'on aimerait garder secret. Quoi qu'il en soit, que ce soit en dévoilant ou en tenant secret, on est guidé par son intuition pour équilibrer ce qui est déséquilibré. Je l'impression aussi qu'au niveau du dialogue, on sait ce qu'on doit dire et on sait ce que l'on doit garder pour soi également. Et puis, cette finesse d'esprit fait que justement, il y a ici une transformation importante pour vous concernant ce domaine. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur relationnel et sentimental. Alors, on se reconstruit après une grosse déception, quelque chose qui a été lourd à digérer, une grosse tristesse. J'ai l'impression que justement, on va pouvoir commencer à se reconstruire par rapport à ça ou en tout cas, peut-être aussi agir, passer à l'action. Il s'agit ici de retrouver la maîtrise de son bien-être, qu'il soit ici le bien-être au niveau corporel, au niveau émotionnel ou même au niveau financier parce qu'on a quand même des pentacles ici. J'ai l'impression que pour retrouver sa maîtrise après une situation qui nous a un petit peu échappé des mains en quelque sorte, une situation qu'on n'a pas vraiment maîtrisée parce qu'émotionnellement, c'était un peu trop dur. Et bien justement, ici, j'ai l'impression qu'on a de nouveau tous les outils en main qui permettent ici d'aller vers un mieux-être et une belle maîtrise de soi et par conséquent, un épanouissement possible. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, d'un point de vue général, on a ici une toute nouvelle énergie concernant une situation qu'on a gardée secrète, qu'on a tenue secrète pour éviter d'être ici débordée. Peut-être que le fait ici de dévoiler un secret que vous teniez, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, que vous avez maintenu sous silence vous permet maintenant de pouvoir peut-être aussi vous diriger sans vous sentir totalement et complètement débordé. On a vraiment cette énergie ici de vouloir préserver ses envies, de vouloir préserver peut-être aussi ses idées, de vouloir préserver peut-être aussi la marche que l'on souhaite suivre concernant un but, un objectif. On essaye de le maintenir sous silence, de le garder vraiment secret et de tenir son objectif justement pour éviter de se sentir peut-être aussi dispatché dans tous les sens avec les avis des uns et des autres, je ne sais pas mais en tout cas il y a la sensation ici de maintenir quelque chose secret pour aller vers son objectif, garder toute son énergie, concentrer son énergie sans être, sans se laisser disperser. Alors peut-être aussi qu'on a un objectif ici, que c'est une semaine peut-être aussi très chargée qui s'annonce pour vous Ami Scorpion et pour ce mardi, vous voulez absolument rester focus sur ce qui vous tient réellement à cœur, vous voulez rester focus sur les activités primordiales pour vous et par conséquent et bien vous allez vraiment rester très concentré et éviter ici de vous disperser tout simplement. Donc vous êtes vraiment gardien et gardienne de vos activités pour aujourd'hui parce que il y a aussi peut-être la sensation que vous voulez ne pas trop être vu, ne pas trop être appelé, il y a cette discrétion qui se fait justement pour que vous puissiez ici maintenir toute votre énergie en vue de ce que vous, vous voulez mettre en place tout simplement. Allez, concernant vos activités qu'elles soient professionnelles ou non, on a ici le fait de réfléchir concernant peut-être la préservation de vos activités, la préservation peut-être aussi de vos idées, la préservation de votre travail mais peut-être qu'aussi on réfléchit à la façon dont on pourrait peut-être économiser parce que là j'ai l'impression qu'on veut garder pour soi un petit peu que ce soit ses idées, que ce soit peut-être aussi son temps, son énergie, que ce soit ses finances, j'ai l'impression ici qu'on essaye de garder quelque chose pour soi parce que je pense que c'est nécessaire tout simplement et oui parce qu'ici nous avons quand même une carte qui nous parle d'unité qui nous parle d'expansion qui nous parle ici de générosité donc effectivement peut-être que vous avez fait preuve d'un peu trop de générosité qu'il y a quelque chose ici qui vous a divisé que ce soit au niveau financier ou au niveau de vos activités professionnelles ou non on a la sensation ici de devoir concentrer une énergie pour aller vers ce que vous souhaitez et c'est vraiment ici la possibilité pour ce mardi amis scorpions pour vous vraiment de réfléchir en profondeur à la façon dont vous pourriez vous préserver par rapport au groupe parce qu'il y a peut-être eu justement trop d'activité trop de sociabilité trop entre guillemets mais j'ai l'impression qu'on s'est peut-être aussi un peu trop dispersé et là pour le coup on a besoin de se recentrer pour vraiment ici être conscient de ce vers quoi on se tourne de ce vers quoi on va où on veut aller ça rejoint un petit peu la première ligne où on se préservait bien là c'est un petit peu pareil on se préserve que ce soit au niveau des finances que ce soit au niveau matériel au niveau aussi peut-être de l'investissement par rapport au groupe par rapport à la vie sociale tout simplement allez concernant le domaine du coeur relationnel et sentimental on a quelque chose ici une situation dans laquelle il faut savoir patienter il y a effectivement eu un repli possible sur vous parce que dans ce repli effectivement vous cherchez peut-être aussi à comprendre quelque chose en tout cas on nous parle d'une situation qui s'est arrêtée une situation à laquelle peut-être aussi vous avez tourné le dos peut-être que vous vous êtes dirigé différemment je ne sais pas mais en tout cas j'ai l'impression qu'ici dans cette notion d'attente de résultat peut-être par rapport à une décision que vous avez prise en termes de rupture en termes de départ en termes aussi peut-être de nouveau départ mais de quitter une situation et bien ici on se concentre sur la meilleure façon de se diriger on cherche quelque part aussi la lumière dans les ténèbres en quelque sorte la sagesse au milieu du chaos donc on a vraiment cette sensation ici que vous souhaitez vraiment vous préserver dans tous les domaines pour pouvoir aller peut-être vers un renouveau qui vous tient vraiment à cœur dans tous les domaines de votre vie voilà pour vous mes scorpions pour ce mardi 30 mai 2023 je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Taureau bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023 j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end allez c'est parti on y va on regarde ensemble quels sont vos énergies allez c'est parti nous avons une situation ici dans laquelle vous devez faire preuve de courage il y a pas mal d'angoisse et de stress concernant peut-être cette journée ou concernant peut-être cette période et c'est vrai qu'on a la sensation que vous devez ici peut-être affronter une réalité affronter peut-être aussi une prise de conscience vous vous réveillez peut-être aussi d'une situation dans laquelle vous vous êtes enlisé en quelque sorte et vous devez aujourd'hui ici avec finalement cette nouvelle compréhension de tout ce qui se passe et toutes les angoisses que ces révélations ont amenées en quelque sorte ces déclics ces prises de conscience ont amenées vous devez maintenant sortir de votre zone de confort et faire preuve de courage du courage vous n'en manquez pas vous êtes courageux et vous êtes prêt à affronter ici ce qui vous stresse et vous angoisse tout simplement pour arriver à clôturer peut-être cette situation et enfin renaître de celle-ci donc une journée vraiment qui vous demande ici un dépassement de soi mais vous en avez ici de toute façon toutes les capacités les énergies nous montrent que vous êtes combatif et que vous pourrez y arriver alors concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non j'ai l'impression qu'on a un désir secret une envie un peu secrète en tout cas l'idée ici est de maintenir le silence en quelque sorte sur ce que vous souhaitez ou maintenir le silence peut-être aussi sur une situation qui vous convient aujourd'hui peut-être que vous ne voulez pas trop ébruter que ce soit un désir vers lequel vous tentez à aller vous aimeriez aller ou que ce soit ici une situation qui vous épanouit pleinement concernant ce domaine on a la sensation ici de toute façon de maintenir sa situation secrète pour éviter ici d'avoir à peut-être être dérangé jalousé d'être peut-être aussi de se disperser peut-être aussi parce que j'ai l'impression que pour vous le fait de concentrer de vous concentrer sur cette forme de pudeur de silence de secret vous permet ici de maintenir finalement cette position très disciplinée et très disciplinaire donc je pense que c'est une façon pour vous de vous concentrer sur ce que vous mettez en place ce sur quoi vous oeuvrez et ce vers quoi vous voulez aller même si j'ai l'impression que vous avez déjà obtenu quelques résultats ou que vous êtes en passe d'obtenir déjà quelques résultats vous tenez ferme ici la discipline et il y a cette forme de secret de pudeur justement pour ne pas être dérangé par quelque énergie que ce soit au niveau du coeur à présent que ce soit relationnel ou sentimental on a une situation ou une relation dans laquelle on doit énormément s'investir je dirais même qu'il y a ici un choix primordial à faire dans cette situation qui vous permettra d'aller vers ce que vous souhaitez ou en tout cas de pouvoir peut-être enchaîner enfin pas enchaîner mais qui vous permettra peut-être de passer à quelque chose de tout nouveau peut-être ici un nouveau départ une nouvelle aventure une nouvelle envie en tout cas un choix est nécessaire dans cette situation qui vous quand même vous demande pas mal d'investissement vous n'êtes pas passif dans cette situation bien au contraire et bien continuez ici à oeuvrer et puis faites ce choix qui peut vous amener vers cette aventure faites-vous confiance parce qu'ici on a vraiment cette notion ici de toute nouvelle aventure de renouveau le fait ici de pouvoir peut-être aussi changer de cap changer de direction ou en tout cas de toute façon aller vers ce que vous visez tout simplement voilà pour vous amis taureaux pour ce mardi 30 mai 2023 je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023 j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour ce mardi oh bah il y a une grosse tristesse ici émotionnellement c'est difficile on a de la trahison on a de la déception on a de la peine tout simplement et puis ici bah écoutez cette peine qui est vraiment au niveau émotionnel assez compliqué à gérer vous permet ici peut-être aussi de prendre conscience ou de réfléchir à la façon dont vous pourriez peut-être vous orienter parce que là j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui va se mettre en place la possibilité ici peut-être de changer de direction de changer d'objectif de changer de but ou de changer de technique de manœuvre mais en tout cas cette situation qui vous attriste amène ici de toute façon de nouvelles pensées de nouvelles idées avec peut-être un prisme beaucoup plus large de ce vers quoi vous pourriez éventuellement aller donc cette peine cette tristesse cette déception cette trahison ou cette situation de toute façon qui ne vous convient pas est en quelque sorte finalement le tremplin qui vous permettra ici de pouvoir vous orienter différemment et je pense qu'effectivement c'est quelque chose ici qui est nécessaire et qui va vous faire beaucoup de bien même si là c'est difficile à gérer l'avenir qui s'annonce sera sans doute grâce à cela beaucoup plus épanouissant allez on va aller voir concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors mais écoutez vous avez besoin ici de vous reposer pour pouvoir prendre une décision une décision parce que j'ai l'impression que plusieurs choix sont possibles dans cette situation et que face à tous ces choix effectivement pour vous amener vers ce que vous souhaitez pour vous aider ici à continuer peut-être à aller vers ce que vous souhaitez pour vous aider peut-être aussi à obtenir ce que vous souhaitez en tout cas on voit que vous avez des idées vous avez de l'envie vous avez ici envie d'avancer bien sûr mais pour pouvoir avancer et retrouver peut-être aussi un petit peu de sérénité dans ce domaine on vous demande de vous reposer parce que sans ce repos nécessaire vous ne pourrez pas faire choisir finalement la meilleure voie à suivre vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas faire ce choix qui vous permettra d'aller vers votre épanouissement dans ce domaine parce que là au niveau mental je pense qu'il y a trop de trop d'activités il y a peut-être aussi un surmenage donc si vous voulez ici faire un choix judicieux le meilleur choix possible on vous dit de vous reposer pour retrouver votre clarté et votre lucidité pour ensuite faire ce choix en toute conscience allez on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental à présent donc on a ici une situation ça y est on s'en est sorti mais bon pas complètement j'ai l'impression qu'on a remporté une victoire mais pas mais pas la guerre entre guillemets c'est la sensation que vous avez déjà traversé pas mal d'épreuves et que vous vous en êtes sorti mais que vous devez maintenir votre garde maintenir votre vigilance pour peut-être aussi ne pas retomber dans ce que vous avez déjà vécu on a de toute façon ici de nouvelles énergies au niveau émotionnel avec peut-être aussi bien la découverte de nouveaux sentiments de nouvelles émotions quelque chose de peut-être beaucoup plus doux beaucoup plus facile à gérer peut-être aussi un soulagement et on a ici le fou qui nous annonce effectivement la possibilité de vous diriger vers une nouvelle aventure concernant ce domaine voilà pour vous amis vierges je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amie Capricorne bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023 alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end allez c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors d'un point de vue général alors nous avons le diable le 2 d'épée et le 5 de bâton j'ai l'impression qu'ici il y a une situation des personnes des liens en tout cas qui vous retiennent et qui vous empêchent ici de prendre une décision parce que là le 2 d'épée nous dit qu'effectivement vous êtes je dirais à cheval sur 2 possibilités vous êtes ici en équilibre sur 2 possibilités et que vous devez maintenant faire un choix mais que ce choix est difficile à faire pour vous il est compliqué et c'est pas c'est pas une décision que vous arrivez à prendre parce que j'ai l'impression qu'autour de vous il y a pas mal de discussions un peu mouvementées il y a pas mal de polémiques il y a de toute façon cette énergie qui vous retient qui vous maintient et j'ai l'impression que cette énergie qui vous maintient qui vous retient vous empêche ici de prendre cette décision qui vous permettrait tout simplement de passer peut-être à l'étape suivante de votre vie donc des énergies ici qui vous maintiennent et qui vous empêchent de faire un choix on vous appelle à vous en libérer on vous appelle à vous défendre dans cette situation on vous appelle ici à couper avec tout ce qui vous empêche de retrouver votre capacité à décider et à choisir pour vous même concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non on vous dit que vous avez peut-être quelques difficultés financières que vous êtes peut-être dans une période où vous avez du mal à vous assumer tout seul et que manifestement cette situation vous crée un petit peu de soucis au niveau émotionnel vous faites du soucis pour vous mais vous faites du soucis aussi pour votre famille peut-être aussi les gens que vous aimez en tout cas j'ai l'impression que justement cette situation au niveau financier qui est peut-être un peu compliquée ou la sensation ici peut-être de ne pas pouvoir répondre aux besoins de certaines personnes parce que vous devez vous peut-être aussi maintenir votre équilibre financier donc il y a peut-être aussi cette notion-là de ne pas pouvoir venir en aide à quelqu'un vous crée quelques soucis au niveau émotionnel et c'est vrai que bon j'ai l'impression que pour vous c'est déjà pas évident ami Capricorne et manifestement vous ne pouvez pas non plus peut-être venir en aide à quelqu'un ici qui pourrait avoir besoin de vous parce que vous manquez déjà vous-même de quelque chose donc on a vraiment la sensation que dans ce domaine il y a des difficultés et que vous cherchez aussi des façons toutes les façons possibles pour vous sont bonnes peut-être aussi à envisager pour peut-être vous sortir de cette situation et vous aider ici à maintenir en quelque sorte ce domaine donc est-ce que ça vous demande encore plus d'efforts au niveau du travail est-ce que ça vous demande encore plus d'investissements peut-être aussi dans une autre situation je ne sais pas mais en tout cas on a vraiment la sensation ici que vous devez puiser dans vos forces pour maintenir un minimum d'équilibre et pour peut-être aussi pouvoir au niveau émotionnel et bien gérer tout ce qu'il y a à gérer en tout cas s'il s'agit ici du domaine professionnel c'est peut-être ce domaine là qui vous intéresse on a vraiment la sensation que c'est difficile et que vous avez du mal à obtenir tout simplement ce que vous souhaitez alors néanmoins là j'ai quand même une énergie qui est difficile pour aujourd'hui mais je ne sais pas pourquoi je sens quand même qu'il y a la possibilité ici peut-être de regarder dans une direction différente pour peut-être répondre à déjà dans un premier temps un besoin émotionnel donc je ne sais pas j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui va venir vous réconforter qui va venir vous aider et j'ai l'impression qu'on a la capacité aussi pourquoi pas peut-être cette décision qu'on voit au-dessus la possibilité ici de pouvoir peut-être prendre une décision qui vous aiderait à passer ce cap difficile au niveau de vos activités professionnelles ou non allez on va aller voir au niveau sentimental ce que l'on a j'étais un petit peu longue sur cette ligne là mais je pense qu'il y avait besoin de dire beaucoup de choses et que je pourrais dire encore beaucoup de choses finalement nous avons l'as de coupe nous avons la grande prêtresse et nous avons le pendu alors au niveau relationnel et sentimental ce que l'on peut voir c'est que nous avons ici la possibilité de pouvoir regarder la situation ou une situation sous un angle différent que vous êtes ici en train de peut-être vous ouvrir à quelque chose de tout nouveau on a cette grande prêtresse qui fait appel à son intuition qui fait appel aussi peut-être à tout ce qu'elle a au fond d'elle au niveau intime qu'elle cache par pudeur on a cette grande prêtresse ici qui de toute façon finalement est gardienne de ses secrets gardienne de son intuition de sa spiritualité donc j'ai l'impression qu'il y a ici une forme de pudeur qui fait que vous ne vous épanchez pas forcément sur ce que vous ressentez actuellement et pourtant j'ai l'impression qu'ici on a au niveau émotionnel quelque chose d'assez fort quelque chose ici qui commence une nouvelle peut-être une nouvelle aventure une nouvelle passion peut-être une nouvelle rencontre que ce soit sociale amicale ou familiale ou amoureux on a vraiment quelque chose ici de tout nouveau et j'ai l'impression que ça va vous chambouler un petit peu ça va vous bouleverser un petit peu et vous allez devoir prendre le temps ici de la réflexion pour regarder les choses peut-être aussi sous un angle différent voilà pour vous amie Capricorne pour ce 30 mai 2023 j'espère que ça va aller notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non mais vraiment je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je me demande même si quelqu'un ne pourrait pas vous venir en aide pour vous aider peut-être à aller vers ce que vous souhaitez c'est tout à fait possible parce que vraiment j'ai une énergie de bienveillance qui vient vous aider et vous soutenir voilà pour vous amie Capricorne je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amie Gémeaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023 j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour ce mardi nous avons tempérance alors et bien écoutez on a tempérance ici qui va venir vous aider justement communiquer peut-être qui va vous aider à équilibrer une situation que vous avez du mal à maîtriser donc il peut y avoir des imprévus pour aujourd'hui il peut y avoir une situation devant laquelle on est un petit peu on se sent peut-être un peu fébrile on a envie de bien faire on a des idées on a de l'énergie mais on a la sensation aussi quand même que vous êtes face à quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous avez peut-être du mal à maîtriser on a du mal à maîtriser peut-être aussi parce qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas forcément ici découvertes dans ces trois cartes mais en tout cas on a la sensation ici de devoir mûrir peut-être une situation de devoir peut-être aussi réfléchir à la meilleure façon de pouvoir avancer progresser parce que voilà le 6 de couple c'est une énergie très jeune voire enfantine peut-être que vous avez aussi affaire à peut-être un public assez jeune peut-être aussi que vous allez devoir composer votre journée avec de jeunes personnes ou des gens peut-être un petit peu naïfs des gens qui ont peut-être tout à apprendre je ne sais pas mais en tout cas on a vraiment cette sensation ici de devoir composer avec quelque chose un petit peu enfantin un petit peu naïf un petit peu voilà sans expérience donc on a cette carte de tempérance qui nous dit que vous avez ici la possibilité d'équilibrer cette situation qui est en lien avec l'envie d'avancer l'envie de progresser avec plein d'idées plein d'énergie mais en même temps cette sensation de jeunesse de naïveté ou de non-expérience donc on a tempérance donc on a tempérance de toute façon qui va permettre à cette situation de pouvoir progresser avec peut-être un petit peu plus d'équilibre ou une communication toute particulière qui va vous aider à mettre en place pour aujourd'hui quelque chose qui va avancer et qui va progresser allez au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons le 10 de pentacle la tour et le jugement on a au niveau de vos activités professionnelles ou non la sensation ici d'une situation qui va être très perturbante qui va remettre en cause peut-être les fondations sur lesquelles vous vous étiez construit qui va remettre en cause peut-être aussi cette notion de groupe ou de famille et qui pourrait venir bouleverser énormément de choses la tour c'est quelque chose qui va se déstructurer donc des bases qui sont peut-être ici qui sont peut-être solides certes mais il y a la sensation quand même de quelque chose qui va venir bousculer un petit peu tout ça et on va devoir restructurer à la suite c'est une énergie qui déconstruit pour mieux reconstruire et effectivement ici avec la carte du jugement il y a des prises de conscience dans ce domaine des prises de conscience justement parce que quelque part un petit peu obligé aussi de comprendre qu'il se passe quelque chose parce que cet événement pourrait vraiment venir chambouler vos plans venir chambouler vos projets et va vous demander ici de pouvoir vous adapter ou vous réadapter ou vous réinventer mais quoi qu'il en soit on a cette sensation ici de peut-être réfléchir à la façon dont on pourra répondre au mieux aux besoins dans ce domaine par rapport à des événements qui pourraient vous perturber concernant le domaine relationnel et sentimental On a une transformation assez prenante dans ce domaine j'ai l'impression qu'on va faire preuve de sagesse pour peut-être aussi comprendre les enjeux d'un futur plus ou moins proche mais en tout cas j'ai l'impression qu'ici on va comprendre pas mal de choses on va ici aller épuiser dans sa sagesse on va peut-être aussi être amené au niveau spirituel à une ouverture de conscience qui avec une meilleure compréhension que ce soit spirituel que ce soit émotionnel il y a une sorte de sagesse ici qui va s'imposer en quelque sorte pour vous amis j'ai mots pour vous aider à comprendre que vous devez construire quelque chose pour ce futur dans ce domaine alors je ne sais pas du tout ce que vous envisagez dans un futur plus ou moins proche mais là j'ai l'impression qu'ici vous allez quand même devoir trouver des solutions concernant une situation qui demande ici vraiment à être transformé à être changé parce que si on n'a pas cette prise de recul nécessaire et cette sagesse qui s'installe on pourrait très bien ici avoir cette transformation qui vous amène vers une rupture qui vous amène vers un point de non-retour en quelque sorte or là on a vraiment la sensation d'une sagesse pour justement s'ouvrir vers le futur pour justement ici avancer vers un nouvel objectif donc la transformation est nécessaire pour aller vers cet objectif mais attention si vous ne vous tournez pas ici vers cet objectif vous pourriez avoir cette situation qui se transforme vers quelque chose qui pourrait se terminer vers un point de non-retour voilà pour vous amis j'ai mots pour ce mardi 30 mai 2023 je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023 j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end allez c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors nous avons le 8 de coupe le monde et le diable alors là on vous demande de prendre conscience de quelque chose qui vous retient pour aller vers cet épanouissement annoncé par le monde on vous dit que vous devez sacrifier quelque chose vous devez lâcher quelque chose vous devez ici vous tourner vers de la nouveauté tout simplement et vous devez laisser tomber ici ce lien nocif toxique un rapport peut-être aussi à l'argent un petit peu qui n'est pas très équilibré on vous demande ici de prendre conscience de toute façon que ce soit au niveau financier ou au niveau d'une addiction au niveau de peu importe ici quelque chose un lien qui vous retient dans quelque chose de nocif toxique un lien qui vous maintient dans quelque chose de pas très équilibré on vous dit que vous devez en prendre conscience que vous devez vous en libérer faire le sacrifice entre guillemets ici le 8 de coupe il y a cette notion ici de se détourner et de quelque chose qui nous a convenu pendant un temps mais qui maintenant au niveau émotionnel est trop difficile trop lourd à gérer et bien justement pour gérer ce côté émotionnel qui aujourd'hui commence à être un petit peu trop pénible on vous demande de prendre conscience de ce qui crée cette pénibilité pour vous tourner vers quelque chose de tout nouveau le monde nous parle quand même il y a cette libération déjà dans un premier temps le fait de se libérer de quelque chose de malsain mais en plus on a la possibilité ici de s'ouvrir encore plus vers un accomplissement un épanouissement total et absolu donc prendre conscience aussi de ce qui vous retient de ce qui vous empêche d'avancer serait vraiment bénéfique pour aller vers votre objectif au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non nous avons une décision ici à prendre parce que ah oh alors cette décision vous la prendrez vous allez prendre une décision vous êtes amené en tout cas à prendre une décision pour aujourd'hui Ami Balance concernant ce domaine parce que il y a quelque chose ici qui vous dépasse un peu la sensation d'être un peu fatigué la sensation d'être un petit peu partout en même temps la sensation aussi peut-être de galérer et de ne pas réussir à atteindre vos objectifs alors la décision que vous pourriez prendre justement serait vraiment bénéfique en ce sens puisque ici nous avons le chariot qui nous indique effectivement une victoire qui nous indique quelque chose ici qui vous amène tout simplement vers ce que vous souhaitez parce que vous allez prendre cette décision très judicieuse une décision ici très nette très lucide très tranchée pour mettre un terme à cette situation de dépassement cette notion ici d'être complètement débordée et dépassée par les événements donc cette décision va vous permettre tout simplement de pouvoir avancer et c'est pas un petit avancement nous avons le chariot donc c'est une belle avancée vers ce que vous souhaitez au niveau du coeur au niveau relationnel et sentimental on a ici une grosse déception avec le 3DP alors j'ai l'impression qu'au niveau il y a un investissement ici que ce soit au sein d'une relation ou qu'on en parle ici de votre investissement dans une activité au niveau professionnel parce qu'il faut savoir que quand un des domaines de notre vie ne va pas bien il impacte aussi notre vie privée il impacte notre vie émotionnelle il impacte notre vie aussi de couple de famille notre vie sociale donc là j'ai l'impression qu'il y a une peine elle se situe elle peut très bien se situer effectivement dans une relation ici dans laquelle vous vous êtes énormément investi c'est tout à fait possible mais elle peut aussi concerner une situation liée au travail et on voit que de toute façon cette tristesse qu'elle soit au niveau d'une relation ou qu'elle soit liée au domaine professionnel ou à n'importe quel autre domaine impacte vous impacte dans ce domaine relationnel et sentimental donc là j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de se recentrer on va avoir besoin ici peut-être de se préserver mais on va devoir réunir ses forces tout simplement pour pouvoir dépasser cette peine alors c'est une peine qui me semble quand même passagère mais quand même au niveau émotionnel Ami Balance il y a quelque chose d'assez difficile au niveau relationnel et sentimental voilà pour vous Ami Balance je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Verseau bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 30 mai 2023 j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies de ce mardi alors d'un point de vue général alors il y a des polémiques il y a des polémiques par rapport à une situation qui bloque par rapport à une situation ici alors le 8 d'épée on est bloqué mais on a toutes les possibilités les cartes en main entre guillemets on a ici la possibilité de dépasser ce blocage seulement ce blocage est lié à peut-être des des croyances limitantes peut-être aussi par un manque de confiance en soi c'est tout à fait possible en tout cas on nous dit que vous allez réussir à dépasser ce blocage pour aujourd'hui et nous avons ici cette as de bâton qui nous annonce un véritable renouveau au niveau des énergies alors ces polémiques c'était peut-être ce week-end je ne sais pas on s'est peut-être senti bloqué freiné emprisonné d'une façon ou d'une autre dans une situation ou dans des pensées mais en tout cas ce que l'on peut voir c'est que pour ce mardi on a cette énergie qui revient on a cette énergie toute nouvelle ce regain en fait de vivacité de vitalité et d'énergie qui va nous aider à dépasser ce stade de blocage au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors alors on se pose pas mal de questions concernant ce domaine et je pense que la première question en tout cas celle qui vous tracasse le plus c'est comment ici arriver à l'épanouissement tout en sachant me préserver on a vraiment la sensation ici de vouloir garder pour soi certaines choses certaines capacités peut-être aussi au niveau des finances ou au niveau peut-être je sais pas d'un poste que l'on convoite mais j'ai l'impression qu'il y a ici quelque chose qui nous empêche d'être dans le partage qui nous empêche ici d'être dans le de répondre peut-être aussi aux besoins de certaines personnes j'ai l'impression que c'est assez compliqué pour vous les versos pour aujourd'hui et que on va devoir ici trouver la force et l'énergie nécessaires pour dépasser cette petite complication au niveau émotionnel au niveau voilà peut-être aussi de la fatigue il y a peut-être quelque chose aussi qui vous a fatigué ou qui vous fatigue mais en tout cas j'ai l'impression que justement pour pouvoir dépasser cette situation un petit peu pénible un petit peu un petit peu délicate on va devoir se préserver pour ici peut-être se recentrer et pouvoir à nouveau sentir qu'on a la maîtrise dans ce domaine parce qu'il s'agit de cela en fait j'ai l'impression qu'on perd un peu pied on a la sensation de perdre un petit peu le contrôle d'une certaine façon et pour pouvoir retrouver le contrôle et l'épanouissement dans ce domaine on va devoir tout simplement se préserver allez concernant le domaine du coeur à présent relationnel et sentimental et bien écoutez on vous dit que vous avez peut-être patienté que vous patientez peut-être actuellement concernant une relation concernant peu importe ici peut-être aussi une situation dans ce domaine on nous dit que vos efforts ici le fait de faire preuve de patience va vous amener à un merveilleux épanouissement donc je ne sais pas si cet épanouissement il est pour maintenant ou pour plus tard parce qu'on a quand même la sensation ici d'une situation qui dure dans le temps depuis un certain temps et qui pourrait encore continuer en tout cas on vous dit que si vous êtes dans une situation au niveau relationnel et sentimental où vous patientez où vous attendez où vous faites preuve ici vraiment de de retenue et de patience et bien sachez que ça peut payer à partir d'aujourd'hui ou ça payera dans les jours ou semaines à venir en tout cas on nous dit que par rapport à une situation ici vous allez obtenir finalement ce que vous souhaitez on a ce cisse de bâton qui nous parle de reconnaissance qui nous parle de réussite qui nous parle vraiment de le fait ici de rayonner aussi cet épanouissement qui fait qu'on va tout simplement vers ce que l'on souhaite et puis je pense aussi qu'il y a une reconnaissance la reconnaissance des gens que l'on aime peut-être je ne sais pas mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de très solaire dans ce domaine ami verso seulement voilà il y a cette notion de patience voilà pour vous les amis je vous souhaite un excellent mardi je vous embrasse et je vous dis à bientôt